Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le début du long week-end, fait qu'on est vendredi après-midi juste avant le week-end de l'Action de grâce, puis les vendredis après-midi avant les longs week-ends, j'ai toujours congé, fait que c'est vraiment le fun pour ça. En plus, aujourd'hui, c'est tellement une belle journée, fait que je me suis dit qu'on pourrait passer l'après-midi ensemble, faire de la petite cuisine, je me sens que ce serait vraiment cool. Dans le fond, je veux préparer les trucs que je vais apporter pour l'Action de grâce. Donc, dans ma belle-famille, je vais apporter une salade de pâtes. Donc, je prends celle de Cuisiné l'été de Cassandra Loignon. Je l'ai faite plusieurs fois, c'est la salade de coquilles BLT. Comme ça ici, c'est tellement délicieux. Je l'ai apporté justement déjà dans ma belle-famille une autre fois, puis tout le monde l'avait vraiment aimé. C'est super simple. Salade de pâtes avec de la roquette, des échalotes, bacon, copeaux de parmesan. Puis, c'est vraiment la sauce, je trouve, qui fait toute la différence. Il y a genre un petit maillot un peu sucré. C'est tellement bon, puis ça en fait beaucoup. Fait que je pense que ça va être parfait. Je vais sûrement l'assembler juste la journée même. Fait qu'aujourd'hui, je vais juste comme préparer les ingrédients. Sinon, dans ma famille, je suis en charge du dessert. Fait que je vais faire des petits carrés comme ça ici. Je cherchais des recettes qui se fait dans un gros plat rectangulaire, 9 par 13, pour que ça en fasse beaucoup. Ça, c'est des genres de carrés au chocolat, beurre de pinot, Rice Krispies, Corn Flakes. Puis, c'est recouvert de chocolat justement, avec aussi du chocolat blanc pour faire des petits fantômes. On rajoute des petits yeux. Fait que je pense que pour une petite thématique, un peu d'automne, Halloween, je pense que ça va être vraiment cool. Sinon, pour balancer le chocolat, je voulais faire un deuxième carré. Comme ça ici, en fait, c'est plus comme un petit gâteau. Fait que ça se fait aussi dans un plat rectangulaire. Puis ça, c'est au citron, avec un glaçage, fromage à la crème, crème sûre, citron. Puis, je vais rajouter des petits bonbons. Fait que je pense que ça va être vraiment, vraiment cute comme dessert. Puis, ça va nous faire une belle après-midi de popote. Donc, on va faire ça ensemble. Puis, sinon, demain, c'est le mariage d'une de mes amies. Fait que j'ai vraiment hâte. C'est ça, dimanche, c'est l'Action de Grâce. Puis, lundi, Simon et moi, on va aller au spa au Mont-Tremblant. J'ai trop, trop hâte. On va aller là pour ma fête. On aime vraiment ça y aller à l'autod, justement, là, pour quand c'est un petit peu plus frais. Puis, on peut apprécier les couleurs des arbres, puis tout ça. Fait que je pense que ça va faire vraiment du bien de se reposer un petit peu. Puis, mardi, j'ai pris congé aussi. Fait que je voulais faire une petite solo date pour en profiter, justement, là, puis aller magasiner. Donc, je pense que ça va être vraiment cool. Je vais vous amener avec moi. J'ai déjà une petite liste, là, d'achats que je veux faire, puis d'un magasin que j'aimerais ça aller voir. Donc, on fera ça dans ce vlog-ci. Puis, le soir, Simon et moi, on va aller au resto. Fait qu'on a prévu d'aller au keg. Donc, j'ai trop hâte. Ça fait vraiment longtemps que je suis allée. Puis, j'aime beaucoup le steak. Fait que Simon m'a proposé qu'on aille là pour souper pour ma fête. Fait que ça va être super le fun. Puis, je me suis dit que je pourrais sûrement inclure, là, dans ce vlog-ci, mes cadeaux de fête. Donc, si ça peut vous donner des idées. Je sais que Noël approche tranquillement. Puis, personnellement, j'aimerais m'en savoir qu'est-ce que les autres reçoivent. Puis, ça m'aide, justement, pour acheter des petits trucs sur mes listes de cadeaux. Que ce soit pour moi ou même pour donner pour d'autres personnes. Je trouve que c'est vraiment le fun. Donc, c'est ça. J'espère que vous allez aimer ce vlog. Je pense que ça va être une belle après-midi pour commencer de cuisine. Donc, je vais commencer, je pense, avec la salade de pâte. C'est un peu moins le fun. Fait que je vais enlever ça. Puis, après ça, on fera les desserts. Donc, c'est peut-être un peu comme ça. J'ai terminé de préparer mes ingrédients pour la salade, donc j'ai fait cuire mes pâtes, j'ai fait du bacon, j'ai râpé en copeaux du parmesan et j'ai fait ma petite sauce, donc il va juste me rester à couper les légumes puis mélanger tout ça le jour même, donc ça c'est bien. Je vais ramasser un petit peu la cuisine, pendant que je ramasse, que je fais une petite vaisselle, je vais me faire un petit café, donc une fois que j'ai terminé la vaisselle, mon café va être prêt, puis après ça je vais faire les petits desserts au chocolat. J'ai terminé le petit café, j'ai fini. J'ai terminé le petit café, j'ai 컨çre, j'ai terminé le petit café, j'ai très puissé, j'ai terminé le petit café et j'ai fini de faire la cuarte de la pâte. On vient d'un de C'est parti ! ... 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 des cadeaux pis tout ça, fait que je trouve ça vraiment le fun pour ça. Mais avant, je voulais vous montrer le livre que j'ai choisi finalement au Indigo. J'ai pris le livre Sweet Tooth de Sarah Fennell, puis j'en ai fait plein, honnêtement, des livres. Il y a tellement de nouveaux livres de recettes qui sont sortis, de monde que je suis pis tout ça. Je la suis sur TikTok depuis un petit bout pis toutes ces recettes ont l'air tellement bonnes, honnêtement. Ça, c'est comme sa recette qui est vraiment populaire de biscuits aux grains de chocolat, mais il y a des carrés, comme ici, on a des blondies, fait qu'un peu comme des brownies, mais plus style vanille, chocolat et confiture. Fait qu'il y a des carrés, des biscuits, des tartes, il y a comme tout plein d'affaires, honnêtement. Ça a l'air tout super bon. Fait que j'ai vraiment hâte d'en essayer un petit peu dans son livre. J'aime beaucoup faire des desserts. Puis je trouve que c'est vraiment un beau livre à avoir. Fait que sinon, je vous montre les cadeaux que j'ai justement modérés. Il y avait certaines petites choses que j'avais mis, là, un peu des idées, là, sur ma liste, là, des choses que je voulais. Donc ça ici, une petite sacoche comme ça, noire, en bandoulière. J'en ai une déjà beige, puis j'en voulais une noire juste parce que c'est moins salissant. J'étais vraiment contente de recevoir ça. J'ai reçu aussi un petit bonhomme de neige que je vais pouvoir mettre dans le sapin bientôt. Trop, trop cute. Un petit ornement. J'étais vraiment contente, là. Il a compris que j'étais déjà un petit peu dans le mode Noël. Surtout pour les cadeaux, là, vu que ma fête mi-octobre, là, c'est comme... C'est pas mal... Noël qui commence bientôt, là, vu que je commence à décorer au mois de novembre. Ensuite, je voulais un nouveau casse-tête de Noël. Fait que j'avais trouvé celui-là, là, sur Amazon, qui est vraiment beau, honnêtement. Puis, ils ont plein de modèles différents, là. J'en ai commandé un, justement, à l'automne, puis là, j'en voulais un pour Noël. Mais je vais vous mettre le lien en barre d'infos, là, si jamais ça vous intéresse. Ils viennent d'Amazon. Ça, c'est un mille morceaux, mais ils ont aussi des 500 morceaux. Puis, ils ont plein de motifs différents, puis ils sont super festifs, puis ça. Puis, j'aime vraiment ça avoir un casse-tête, là, sur la table de cuisine, puis on en fait un petit peu de temps en temps. Mais un casse-tête, là, de saison. Fait que je trouve que c'est vraiment le fun. Ensuite, ils m'ont acheté une belle petite arrosoire, comme ça, ici, blanche. On en avait pas, honnêtement. Puis, on a quand même quelques plantes à la maison. Fait que ça va être super pratique, puis je la trouve super belle. J'étais bien contente. J'ai reçu une carte cadeau Starbucks. Fait que ça, c'est toujours le fun. Je peux aller me chercher un petit café avant le travail. Ensuite, un cadeau que j'attendais avec impatience, c'est le nouveau livre de Cassandra Loignon, Cuisiner l'automne. Donc, j'ai déjà commencé à le feuilleter, puis à regarder un peu, là, justement, les recettes qui m'intéressent. Mais elle a toujours des belles recettes gourmandes. Que ce soit, par exemple, des repas. Fait que ça, c'est genre une recette de chili. Elle a des pâtes. Honnêtement, il y a de tout, là, dans ses livres. Des soupes, tout ça, des bouchées. Puis, tout a l'air super bon. Il y a aussi des drinks, genre de petits mimosa aux pommes. Fait que, honnêtement, je suis trop contente. C'est sûr que je vais commencer. À faire des recettes dans ce livre-là aussi. Et finalement, j'ai reçu des livres à colorier avec des crayons feutres double pointes. Fait que je suis trop contente. J'avais vu ça passer, là, évidemment, sur TikTok. Puis, Ève Martel, aussi, récemment, elle en a parlé. Dans le fond, c'est des beaux petits livres comme ça, avec des petits personnages qui sont super cosy. Comme ça, ici. Puis, ils n'ont pas trop de détails. Fait que, tu sais, c'est quand même facile à colorier. On peut rajouter plus de détails si on veut. Mais, c'est tout des petites images, là, de saison. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Puis, sinon, j'ai trouvé, comme j'en voulais, un aussi de Noël, vu que ça s'en vient. J'ai trouvé celle-là, ici. C'est My Fuzzy Bodies Christmas. L'autre, c'est Autumn IG. Comme ça, ici. Ça, ça se prend sur Amazon. Mais, c'est ça, là, j'en ai vu. Il y en avait plusieurs, là, de Noël qui étaient vraiment cool. Fait que j'ai trop hâte de commencer à colorier ça. Petit magasin comme ça, là, de cheveux chauds. Honnêtement, c'est juste trop, trop cute, là, les images. Fait que j'ai super hâte de commencer à colorier. Et j'ai reçu des marqueurs, c'est ça, de la marque, je sais pas trop comment la prononcer, OUU. Quelque chose comme ça, là. Je vais vous mettre ça à l'écran. Mais, j'ai reçu l'énorme paquet de 320 marqueurs. Je suis trop contente, honnêtement. J'en revenais juste pas, là. Je pensais pas du tout, du tout qu'ils allaient me donner le gros paquet comme ça. Puis, je suis déjà en train de les classer par couleur un petit peu, là, pour voir un peu, là, mieux mes choix de couleurs. Puis, j'étais en train de remplir, là, il y a comme une petite charte de couleurs. Donc, j'étais en train de faire ça, puis je suis trop contente. Puis, c'est ça, là, j'ai pris le... En fait, j'ai demandé, là, d'avoir la pointe. Il y a comme la pointe pinceau comme ça, ici, là. Juste parce que c'est comme une pointe qui est un petit peu plus molle, puis tout ça, là, au lieu d'une pointe biseau. De l'autre côté, il y a une petite pointe fine, comme ça, ici. Fait que c'est vraiment des bons marqueurs pour vrai, là. J'ai commencé à les utiliser, puis ils sont comme toutes en transparence. Ils sont vraiment beaux, là. Fait que je suis super reconnaissante. J'ai reçu plein de belles choses. Fait que j'espère que ça vous donne un petit peu des idées, là, peut-être pour une liste de Noël ou bien pour si vous avez à donner des cadeaux bientôt. Donc, j'espère que vous avez aimé le vlog, puis on va se revoir très bientôt. Merci! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501